Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler de la démarche de soins Donc aujourd'hui ça sera la démarche de soins en crèche J'avais fait une vidéo il y a quelques temps Mais je vous avais juste dit ce qu'on attendait de vous Or aujourd'hui je vais vous dire ce qu'on attend de vous mais je vais également vous donner un exemple Donc j'ai pris avec moi ma démarche de soins Donc ne vous inquiétez pas si je regarde de temps en temps en bas parce que ma démarche de soins je ne la connais pas par coeur Bien sûr je vais changer les noms des enfants ainsi que le nom de la crèche pour bien sûr garder le secret professionnel Et donc l'anonymat des personnes et ainsi du lieu qui m'a reçu Donc voilà je voulais vous faire un petit topo parce que j'ai vu que vous aviez des difficultés Il faut bien savoir qu'une démarche de soins, que ce soit en crèche ou à l'hôpital, ça ne se fait pas au dernier moment C'est vraiment un travail derrière, on passe du temps Donc voilà je voulais vous prévenir là-dessus, vous ne pouvez pas la faire laver pour le lendemain Ou si franchement vous le faites et que vous y arrivez, bravo Mais moi je sais que j'aime que les choses soient bien faites, que ça soit carré, que tout soit prêt Et que je ne retrouve pas le bec dans l'eau le jour de l'examen Donc c'est parti pour ce qui vous attend pour la démarche de soins en crèche Pour la démarche de soins, on va attendre 3 choses de votre part La première chose ça va être la présentation et situation de l'enfant La deuxième chose ça va être les 14 besoins fondamentaux de l'enfant Et la troisième chose ça va être l'avenir, le projet d'avenir en fait, ce que va devenir l'enfant Donc là je vais vous donner un exemple de ce qu'on attend de vous pour cette première partie Donc je vais vous lire ma démarche de soins Donc ce qui concerne l'identification de l'enfant Joseph est né le 27 août 2015 à Paris dans le 12e arrondissement Il est âgé de 2 ans et 6 mois Joseph est entré à la crèche le 26 septembre 2016 Il était âgé d'un an Sa maman était en congé maternité Pour reprendre le travail, Joseph a été inscrit et accepté à la crèche Le papa travaille également Ensuite pour la présentation succincte de la structure La crèche les petits lapins est une crèche parentale qui a ouvert ses portes en 1990 à Paris dans le 12e arrondissement C'est une association qui est agréée et subventionnée par la ville de Paris, la caisse d'allocations familiales de Paris pour 18 enfants à temps plein La structure accueille les enfants âgés de 8 mois jusqu'à l'âge de leur rentrée scolaire Du lundi au vendredi et de 8h15 jusqu'à 18h45 Elle est fermée les jours fériés, les 3 premières semaines d'août et une semaine pendant les fêtes de Noël Elle regroupe des parents désireux de prendre une part active au fonctionnement du lieu d'accueil de leur enfant En collaboration avec une équipe de professionnels de la petite enfance Le bâtiment se trouve au rez-de-chaussée Donc là j'avais mis plan de la structure parce que j'ai réalisé un plan Donc au moment où j'étais à Paris, je n'avais pas d'imprimante J'avais même pas d'ordinateur, donc je faisais tout à la main Donc j'ai fait un plan que j'ai fait à la main Si vous voulez, je vous ferai soit une photo que je vous mettrai dans la vidéo Ou que je vous mettrai sur le blog L'équipe pédagogique est composée de parents De le matin et un après-midi De deux EGE dont un responsable technique De deux AP dont une responsable technique adjointe D'une psychomotricienne présente le mardi et vendredi de chaque semaine D'une cuisinière et femme de ménage D'un médecin présent lors d'un accueil d'un nouvel enfant Et disponible par téléphone pour toute question d'ordre médical Concernant le rôle du parent Il a une place de responsable, par exemple secrétariat, trésorier, bricolage Il doit être présent une demi-journée par semaine Il est présent pour son enfant et pour le groupe Il participe aux activités éducatives Sous la responsabilité pédagogique des professionnels Il doit assurer les tâches matérielles Donc vaisselle, linge, ménage Chaque semaine, un parent est désigné Pour composer tous les menus de la semaine Et acheter les ingrédients Les menus sont conçus avec l'aide de la cuisinière Le parent doit tenir compte du nombre d'enfants Du personnel présent et du budget alloué Concernant le planning des professionnels Il est réparti sur 35 heures par semaine Chaque professionnel doit effectuer au moins une ouverture Et une fermeture par semaine de la crèche Le projet pédagogique des pieds tendres S'établit sur différents points En premier lieu, l'établissement favorise la socialisation Et l'autonomie de l'enfant Jeux libres, mélange des âges, change Ensuite, la crèche est en partenariat avec une biocop Afin de proposer une alimentation biologique aux enfants Et depuis peu, les professionnels utilisent la langue des signes Au moment des chansons, d'échanges et du goûter Cela permet à l'enfant d'exprimer ses désirs En utilisant autre chose que la parole Il fait appel à une communication non-verbale grâce aux gestes Les neuf grands et les sept petits sont mélangés dans l'espace de vie Ils sont séparés au moment du repas et de la sieste L'espace de vie fait place à une structure motrice Escalade, toboggan, escalier Un coin bibliothèque, dînette, miroir, bébé en plastique, déguisement Il y a la présence d'un porte-doudou et du tableau de transmission L'enfant est suivi pendant deux ans par une référente Les grands sont encadrés par deux ap Et le jour où vous faites votre démarche de soins Vous devez dire combien il y a d'enfants Par exemple, ce jour est présent six grands et sept petits Je continue donc avec le contexte familial Joseph habite à Paris dans le douzième arrondissement avec ses parents Il est à sept minutes de la crèche à pied Parfois il vient en vélo Les personnes autorisées à venir le chercher sont ses parents et ses grands-parents Joseph est un enfant unique Antécédents familiaux J'ai mis que Joseph n'a pas d'antécédents familiaux Donc s'il n'a pas, il faut le mettre C'est mieux, sinon on va croire que vous avez oublié cette catégorie-là Description physique et comportementale succincte de l'enfant Joseph est un garçon qui a les cheveux courts, couleur châtain Il a les yeux marrons Il a une cicatrice en haut de la joue gauche Il s'est récemment blessé à la crèche Joseph est un enfant curieux Il pose beaucoup de questions Là je vais vous parler des antécédents de l'enfant La grossesse de la maman de Joseph s'est bien déroulée Elle a accouché à 41 semaines améliorées plus un jour Joseph a été hospitalisé 10 jours après sa naissance pendant 10 jours Suite à un virus attrapé Pas de répercussions par la suite Joseph n'a subi aucune opération chirurgicale à ce jour Le pédiatre a vacciné Joseph contre la diphtérie, le tétanos, la poliomélite, la coucluche et l'hémophilus Inflenzabée avec le vaccin Infaryx Quinta Première injection le 14-12-2016 Deuxième injection le 17 juillet 2016 Et le premier rappel le 15-11-2016 Pour la rougeole, les oreillons et la rubéole Joseph a reçu comme vaccin Priorix avec la première dose le 15-6-2017 Et la deuxième dose le 28-7-2017 Joseph prend des vitamines au début de l'hiver Cela permet de fixer le calcium sur les os pour la croissance A la naissance, Joseph pesait 3,905 kg et mesurait 49 cm Son périmètre crânien était de 37 cm Actuellement, Joseph mesure 90 cm et pèse 13 kg Son IMC est de 16,05 Il a une corpulence normale Il a un développement staturo-pondéral harmonieux Il se trouve dans la norme Là, je vais vous parler de l'adaptation de l'enfant Joseph a effectué son adaptation environ sur un mois au lieu de 15 jours Car il a été malade et a loupé des jours de crèche Ce qui a repoussé son adaptation La séparation avec ses parents n'a pas été difficile Joseph est passé naturellement du groupe des petits à celui des grands Concernant le rythme de fréquentation Joseph vient à la crèche à temps plein C'est-à-dire 5 jours par semaine du lundi au vendredi Entre 10h et 17h Le plus souvent, c'est sa maman qui vient le déposer, le récupérer à la crèche La séparation se passe sans pleurs et sans anxiété de la part de Joseph C'est un garçon qui va directement retrouver ses camarades et va jouer Il est proche d'Oliver et de Julietta Au début, les siestes étaient difficiles Il dormait peu, il n'était pas rassuré Depuis une semaine, plusieurs enfants tous à la crèche Mais Joseph n'a pour le moment pas contracté le virus Pour ce qui concerne les transmissions faites par les parents et l'équipe Ce sont les transmissions du jour que vous allez faire votre démarche de soin Joseph a mal dormi, il a fait plusieurs cauchemars cette nuit Il a dû se lever plus tôt que d'habitude pour accompagner ses parents Qui sont aujourd'hui de permanence à la crèche Sinon, Joseph n'est pas malade Ce soir, c'est la maman de Joseph qui vient le chercher vers 17h Et là, je vais vous parler du projet d'avenir de l'enfant Joseph, ce soir, va rentrer à la maison avec sa maman C'est elle qui vient le chercher à la crèche Joseph partira de la crèche plus tôt cette année, début juillet au lieu de fin juillet Car il va aller en vacances à la mer En septembre 2018, Joseph rentrera à l'école maternelle en petite section Ce qui concerne le projet d'avenir, c'est en fait l'avenir proche de l'enfant Donc là, par exemple, c'est qu'il va rentrer ce soir avec sa maman Et vous avez aussi l'avenir loin qui est les vacances Puis encore plus loin avec la rentrée scolaire Le grand 2 de la démarche de soins, ce sont les 14 besoins fondamentaux Donc je vais vous les énumérer Il y a S'occuper en vue de se réaliser et conserver l'estime de soi Donc les 14 besoins, en fait, il va falloir les répertorier Le jour où vous allez recevoir l'enfant Par exemple, si l'enfant est malade et qu'il a mal dormi Vous allez mettre forcément en premier Par exemple, s'il est malade, ça va être maintenir la température de son corps dans la limite de la norme En fait, il va falloir surveiller s'il n'a pas de la température S'il a mal dormi, ça va être dormir, se reposer Ça va être également boire et manger C'est voir si, vu qu'il est malade, déjà il faut qu'il s'hydrate Et est-ce qu'il va bien manger le repas à midi En fait, pour les 14 besoins fondamentaux Il va y avoir une logique à avoir Il ne va pas forcément avoir de bonne ou de mauvaise réponse Si vous mettez dans l'ordre, comme je vous dis Boire et manger en 1 Dormir, se reposer en 2 Éliminer en 3 Et bien, si vous avez les arguments derrière Et qu'ils tiennent Enfin, que ça se tient et que c'est logique Et bien, celui-là qui va vous noter Comprendra pourquoi vous avez mis ces choix-là Enfin, ces besoins fondamentaux en premier Alors, que si vous dites Bon, alors je vais mettre se recréer, se divertir Respirer en premier Et qu'il n'y a pas de logique dans ce que vous avancez Et bien là, forcément, le jury ne va pas comprendre ce que vous voulez dire Et va forcément mal vous noter Pour les besoins fondamentaux On nous a donné un exemple de tableau Que je vous mettrai soit ici en petite photo Mais aussi que je vous mettrai sur le blog En fait, moi, je m'étais imprimé ces tableaux-là Et je me les étais imprimés du coup 14 fois Pour les avoir pour chaque besoin fondamentaux Je vous explique Il faut que je retrouve Voilà Alors, en fait, votre tableau Vous aviez donc le besoin Donc moi, je me le mettais en titre Par exemple, c'était respirer Je me mettais respirer tout en haut Et après, j'avais trois colonnes Où j'avais l'étude de besoin Donc qui s'appelait aussi l'habitude de vie Et vous aviez l'observation du jour Et l'action du jour Donc ça, c'est pareil Soit je vous ferai une vidéo Pour vraiment vous expliquer l'histoire des 14 besoins fondamentaux Parce que sinon, j'ai peur que cette vidéo dure des lustres Donc, les besoins fondamentaux C'est, en fait, il faut connaître les habitudes de vie de l'enfant Il faut observer comment il est le jour de votre démarche de soins En fait, votre tableau, vous pouvez déjà remplir les habitudes de vie Et ensuite, le jour même, vous remplissez ce qui ne va pas Parce que par exemple, votre enfant peut aller très bien Les anciens jours Et le jour où il arrive, il peut être malade Il peut être donc même absent Donc ça, oui, faites attention Quand vous faites une démarche de soins Prévoyez de prendre deux enfants Car si votre premier enfant est absent ce jour-là Et bien, vous prenez le deuxième enfant Vous ne pourrez pas dire à votre professeur Ah ben, je suis désolée, l'enfant est absent Je ne fais pas ma démarche de soins Non, ça ne se passe pas du tout comme ça Parce que sinon, ça serait trop facile Donc, voilà, prévoyez donc deux démarches de soins Je sais que c'est encore du travail en plus Mais c'est au cas où que le premier soit malade ou soit absent Enfin, soit malade, il peut être malade Mais si par exemple, il vient Mais vous ne pouvez pas non plus faire la mise en situation avec l'enfant C'est problématique également Donc, pour en revenir à nos moutons J'essaierai de vous montrer comment on fait le tableau des 14 besoins Pour la démarche de soins C'est vous qui voyez comment vous voulez présenter Il y en a qui les font papier Donc moi, à l'époque, comme je vous disais J'étais à Paris, mais sans ordinateur et imprimant Donc j'ai tout fait à la main Mais il y a bien sûr des élèves qui font informatiquement Qui font aussi des diaporamas Donc bien sûr, il faut s'assurer que le jour où vous faites votre démarche de soins Tout fonctionne Moi, le fait d'être sur papier Voilà, sauf si j'oubliais ma démarche de soins Sinon, je n'avais pas... J'allais pas avoir de problème informatique Donc ça, là-dessus, c'était bien Donc j'ai intégré dans ma démarche de soins deux documents Donc c'était, comme je vous disais, le plan de la structure Donc j'avais fait un schéma Où je parle donc de la structure Je dis où se trouve l'accueil La cuisine Les dortoirs Voilà, l'espace de vie des enfants Et l'autre document que j'ai intégré C'était la courbe de corpulence Donc voilà, vous pouvez intégrer un document comme cela Et donc mettre les informations qui correspondent à l'enfant Et vous dites du coup où ça se trouve Et donc à ce moment-là, vous pouvez interpréter les données Soit par exemple, il est dans une zone de surpoids Ou sinon il a une courbe normale Donc comme je vous ai dit Je pense dans la description de l'enfant Je l'avais mis Et donc vous pouvez joindre un document En montrant sur le graphique Après, ce que je vous donne en petit conseil C'est que si vous intégrez des documents Soyez sûr de ce que vous avancez Si vous avancez un graphique Mais que vous ne savez pas lire Que vous ne savez pas l'interpréter Non, vous allez vous mettre une balle dans le pied Donc ça ne sert à rien Vaut mieux être sûr de ce qu'on met Que d'essayer de mettre quelque chose Et qu'on dise n'importe quoi Voilà, j'ai terminé la vidéo sur la démarche de soins J'espère que celle-ci est plus claire Que avec l'exemple, cela va plus vous aider N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez des questions Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Et sur le blog Je mets bien sûr les liens en description Je vous ferai bien sûr, je pense Une vidéo consacrée aux 14 besoins fondamentaux Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre J'espère que je vais réussir à vous expliquer Je vous fais de gros bisous N'oubliez pas, en ce moment Il y a un petit concours Pour gagner un an d'abonnement Au magazine Cocotte Donc le concours se passe sur Instagram Donc n'hésitez pas à participer Ça me ferait plaisir Lâchez un petit pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo Vous pouvez bien sûr la partager Si vous souhaitez être au courant De mes dernières vidéos N'hésitez pas à vous abonner Et à enclencher la petite clochette Je vous fais de gros bisous Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz